Les enzymes des catalyseurs chimiques Mieux encore, catalyseurs biologiques Quelle est la différence entre chimique et biologique ? La bio, c'est ce qui est créé dans la vie La bio, c'est la vie en fait Biologique, c'est ce qui concerne le vivant Donc quand on dit des catalyseurs chimiques, catalyseurs biologiques Ce n'est pas tout à fait la même chose Alors le résultat peut être le même Mais ça veut dire qu'au départ, un substrat va se transformer en produit Et dans les deux cas, on peut avoir une catalyse C'est-à-dire une réaction qui va pouvoir se faire d'une part Et après, on peut dire qu'il va se faire plus vite Et qu'il va se faire dans des conditions optimales Alors pourquoi est-ce qu'on dit les enzymes catalyseurs biologiques ? Et bien parce qu'en biologie, dans les cellules Il existe des protéines un petit peu spéciales Qui ont un rôle fonctionnel, celui d'être des enzymes Et les enzymes vont pouvoir faire en sorte qu'un substrat va pouvoir se transformer en un produit Un substrat peut se transformer en un produit Alors quelquefois, cela se fait spontanément Mais quelquefois, il faut quelque chose Et ce quelque chose, c'est une enzyme Une enzyme, c'est quoi ? C'est une protéine C'est-à-dire un assemblage d'acides aminés Selon une structure primaire bien précise Qui résulte de l'expression d'un gène bien précis Autrement dit, quand on dit par exemple un gène, une protéine Alors maintenant, on sait bien que ce n'est pas un gène, une protéine On sait bien que c'est un gène et éventuellement plusieurs protéines possibles Selon la spécialisation de la cellule Pour bien le comprendre, essayez de voir mes cours Concernant la maturation du pré-ARN ou des pré-ARN messagers Qui, après épissage, vont pouvoir donner plusieurs types d'ARN messagers Qui vont pouvoir coder pour plusieurs protéines différentes Donc une enzyme résulte de l'expression d'un gène bien particulier Dans des conditions bien particulières Alors tout cela peut se faire de manière tout à fait naturelle et logique Mais tout cela peut se faire également sous l'action de différents facteurs Qui peuvent être des facteurs internes, des facteurs externes Bon, donc là, essayons de voir en quoi les enzymes sont des catalyseurs biologiques De très nombreuses réactions biochimiques se déroulent dans une cellule C'est ce que l'on appelle le métabolisme cellulaire Et à l'échelle de l'organisme, évidemment, c'est le métabolisme avec un grand M Le métabolisme, c'est l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui ont lieu Ou qui a lieu plutôt dans un organisme précis Alors, la plupart d'entre elles nécessitent la présence d'une enzyme pour pouvoir se dérouler Quand on dit la plupart d'entre elles, on parle des réactions biochimiques Alors maintenant, quelle est la différence entre biochimique et chimique ? Si par exemple, vous prenez un tube à essai, vous faites agir une substance avec une autre Ça peut être une réaction chimique comme ça peut être une réaction biochimique Chimique, bon, biochimique, ce sont des réactions qui ont lieu dans une cellule Bon, bio, ça veut dire vie Chimique, ça veut dire, la chimie, c'est la science des réactions, des composants, des composés, etc. Bon, biochimique, ça veut dire que quelque chose, une réaction bien précise va se produire dans une cellule Alors, d'une façon générale, on dit un substrat va se transformer en un produit Si par exemple, on prend le cas de l'amylase salivaire Son rôle, c'est de catalyser une réaction Donc c'est une enzyme, l'amylase salivaire En général, les mots qui se terminent par "-ase", comme amylase Eh bien, en général, ce sont des enzymes Alors, donc l'amidon va pouvoir se transformer en une molécule beaucoup plus petite que l'on appelle le glucose Sous l'action d'un catalyseur biologique qui est une enzyme Et qui, dans ce cas-là, sera l'amylase salivaire Amylase salivaire, parce qu'on la trouve dans la salive, entre autres Alors, donc des réactions peuvent avoir lieu Mais seulement si certaines enzymes, ou une enzyme bien précise, est présente Donc ça veut dire que l'ensemble des réactions biochimiques se fait, en général, grâce à l'action d'enzymes bien précises Donc, enzymes qui proviennent, bien évidemment, de l'expression d'autant de gènes Pourquoi les enzymes sont-elles nécessaires à la réalisation des réactions biochimiques ? Essayons de prendre un exemple de catalyse, qui sera l'hydrolyse de l'amidon Grâce à une enzyme que l'on appelle amylase On rappelle juste que l'amidon est un polymère de glucose C'est-à-dire une succession de molécules de glucose qui sont reliées entre elles Dans les trois dimensions Donc ça forme un polymère de glucose que l'on appelle l'amidon Pour être assimilé, l'amidon doit être transformé en molécules beaucoup plus petites Contenant de moins en moins d'unités Et finalement en glucose Qui est un glucide simple, qui est absorbable par la muqueuse intestinale Donc ça veut dire que si vous mangez de l'amidon Par exemple une pomme de terre, du pain, etc. Et bien dans la bouche, l'amylase va commencer à agir Elle va assurer son rôle d'enzymes biocatalytiques Ça veut dire que des petites molécules de glucose vont commencer à pouvoir se former D'où l'espèce de gousse sucrée que l'on a dans la bouche Lorsque l'on mâche du pain, par exemple Et puis, arrivé dans l'estomac, puis dans l'intestin Et bien la digestion de cet amidon, par exemple Va se poursuivre grâce à l'amylase Ou à des amylases, à des enzymes qui vont se trouver dans l'estomac et dans l'intestin grêle Et une fois que l'on aura ces molécules de glucose Et bien ce glucose va pouvoir traverser les vilosités intestinales Pour se retrouver dans le réseau sanguin Donc le réseau sanguin qui existe au niveau des vilosités sous forme de petits capillaires Donc ils vont entourer les vilosités Et donc à un moment donné, ce glucose va se retrouver dans le sang Il va pouvoir être réparti à l'ensemble des cellules Et puis l'oxydation du glucose produit de l'énergie Donc ça veut dire que les cellules vont pouvoir vivre grâce à l'oxydation de ce glucose Donc on dit qu'il y a, on parle de respiration cellulaire La respiration cellulaire, c'est simplement l'oxydation du glucose par le dioxygène Alors cette simplification moléculaire s'appelle une hydrolyse Elle se déroule en plusieurs étapes En présence d'enzymes produites par les cellules des glandes salivaires Des glandes pancréatiques également Et des glandes intestinales Donc on a dans le système digestif Donc un ensemble de sucs digestifs Qui vont contenir des enzymes Alors il n'y a pas que des enzymes qui vont digérer les glucides L'amidon est un glucide Le glucose est un glucide, ce sont des sucres Il y a également des enzymes qui vont pouvoir digérer les protéines Et également les lipides Alors à noter que protéines et lipides ne commencent pas à être digérées dans la bouche Mais seulement dans l'estomac Puis dans l'intestin gré Alors la digestion de l'amidon L'amidon c'est notre exemple La digestion de l'amidon par l'amylase Eh bien cette digestion se fait en plusieurs étapes Donc l'hydrolyse va produire du glucose Alors la digestion de l'amidon par l'amylase Dans un premier temps va produire ce que l'on appelle des dextrines Où le nombre de molécules de glucose est supérieur à 5 Puis ensuite du maltose Où le nombre de glucose relié entre eux est de 2 Et ensuite la molécule de glucose où N égale 1 Donc l'amidon possède bien plus que 100 molécules de glucose Je répète, digestion par étape Les dextrines sont obtenues N supérieur à 5 Donc N c'est le nombre de glucose Maltose ensuite Quand la digestion se poursuit Et puis glucose enfin Alors on peut s'amuser à faire une activité pratique Pour déterminer dans quelles conditions l'amidon peut être hydrolysé Plus particulièrement on veut mettre en évidence le rôle joué par l'amylase Donc cette fameuse enzyme qui doit digérer l'amidon Pour produire des dextrines du maltose Puis enfin du glucose Qui va pouvoir être assimilé par l'organisme C'est à dire passer par les vélocités Puis être emporté vers Chacune des cellules de l'organisme Alors plus particulièrement Concernant cette hydrolyse de l'amidon On veut mettre en évidence Le rôle joué par l'amylase Donc c'est une des enzymes qui est contenue dans la salive Et le sucre pancréatique Alors pour ça Pour cela On prépare 3 tubes Et on les place dans différentes conditions Le tube numéro 1 On met 10 ml d'emploi d'amidon Donc ce sera notre amidon L'emploi d'amidon c'est de l'amidon Et on va ajouter 3 ml d'acide chlorhydrique Et on va mettre à une température de 95 degrés Celsius Alors pourquoi l'acide chlorhydrique ? Parce qu'on va essayer de faire une catalyse chimique Alors non pas biologique mais chimique Pourquoi chimique ? Parce qu'on va comparer avec la catalyse biologique D'où le tube numéro 2 On met la même quantité d'emploi d'amidon C'est à dire 10 ml Et on ajoute 3 ml d'amylase Alors amylase salivaire par exemple Et on met une température de 35 degrés Vous voyez déjà qu'on a une différence de température Puisque pour l'acide chlorhydrique On avait 95 et là on a 35 Pourquoi 35 ? Parce que le corps humain est à une température De 37 degrés à peu près Et 35 c'est une température raisonnable Au niveau de laquelle l'amylase salivaire Va pouvoir jouer son rôle de biocatalyseur Au niveau de l'emploi d'amidon Et ensuite tube numéro 3 On met 10 ml d'emploi d'amidon Plus 3 ml d'eau à une température de 35 degrés Celsius Et ce sera notre tube témoin Donc pour bien voir que dans les conditions Hors enzymes Ou hors catalyseur chimique Et bien on n'aura pas de transformation De l'emploi d'amidon Donc ce sera notre référence Quand on met de l'eau L'amidon reste de l'amidon Si par exemple vous mettez une pomme de terre dans l'eau Vous avez beau attendre des jours et des jours La pomme de terre restera toujours une pomme de terre Par contre si vous crachez dedans Pour mettre de l'amylase salivaire Et bien vous allez voir selon la quantité d'amylase que vous mettez Que votre pomme de terre tout doucement va se digérer Bon j'anticipe un petit peu Là en fait on va voir les résultats Premier tube acide chlorhydrique emploi d'amidon Deuxième tube amylase emploi d'amidon Et troisième tube eau emploi d'amidon On s'attend bien, je répète A ce que dans le tube témoin il ne se passe rien On s'attend à ce que l'amylase et l'emploi d'amidon Donc l'amylase agit sur l'emploi d'amidon Pour catalyser la réaction de transformation de l'amidon en glucose En passant par les étapes intermédiaires Que sont les dextrines et le maltose Et on s'attend à ce que l'acide chlorhydrique Dégrade sans aucun doute l'emploi d'amidon Bon on va voir Alors donc on a préparé nos trois tubes Et toutes les trois minutes on va prélever une goutte du contenu de chaque tube Et on va faire un test en ajoutant une goutte d'eau iodée Pourquoi l'eau iodée ? Parce que la présence éventuelle d'amidon Est en effet mise en évidence par l'eau iodée Qui colore l'amidon en bleu nuit En présence de dextrine On rappelle que dextrine c'est N supérieur à 5 Donc N supérieur à 5 glucose Et bien en présence de dextrine Donc l'eau iodée prend une teinte plutôt brune Donc voilà Alors donc on répète qu'on met de l'amidon Donc on a de l'amidon On espère qu'il va se transformer en glucose En glucose ou autre molécule Mais en tout cas le terme final devrait être du glucose C'est ce qu'on devrait mettre en évidence Dans l'action de l'amylase salivaire sur l'emploi d'amidon Un peu comme si on mangeait des pommes de terre Du pain, du riz, des pâtes, etc Alors donc on a bien dit Attention L'amidon et l'eau iodée vont réagir entre eux Alors en fait on dit que l'eau iodée c'est le réactif de l'amidon Et l'eau iodée va colorer l'amidon en bleu nuit Donc bleu nuit Alors ça fait violet très très foncé Mais bleu très très foncé Donc ça veut dire que l'amidon serait présent Donc si par exemple on met une goutte d'eau iodée sur une pomme de terre On l'épluche un petit peu, on met de l'eau iodée Et la coloration devient bleu nuit Ça veut dire qu'il y a de l'amidon Donc il n'y a pas encore de glucose Donc là on va voir Alors on se souvient que pour les dextrines Étape intermédiaire de digestion de l'amidon Entre l'amidon lui-même et le glucose Et bien l'eau iodée est plutôt brune Plutôt une coloration brune Alors on regarde les résultats On a fait 21 minutes Donc l'expérience sur 21 minutes Donc on a prélevé toutes les 3 minutes Une goutte de chacun des tubes Et voici les résultats Pour le tube numéro 1 Donc on a essayé une catalyse chimique avec l'acide chlorhydrique sur l'amidon On s'aperçoit qu'à 0 minute Donc au temps T0, au temps de référence Enfin, au temps de référence, au temps T0 Et bien la coloration elle est bleu nuit Donc ça veut dire qu'on a de l'amidon Il n'a pas été dégradé Puis pour 3, 6 et 9 minutes La coloration passe de bleu nuit à de plus en plus brune Pour au bout de 12 minutes et au-delà Devenir complètement transparente Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'amidon du tout Au bout de 9 minutes Non, plutôt au bout de 12 minutes Plus d'amidon Donc ça veut dire qu'à 95 degrés La catalyse, pas biologique, attention, chimique A très très bien fonctionné Donc alors évidemment On va se dire si on veut digérer une pomme de terre On ne va pas boire de l'acide chlorhydrique Et mettre une température de 95 degrés Ce serait complètement... Ça sort du bon sens Et donc c'est bien pour prouver que in vitro Là on peut faire une digestion chimique de l'amidon Dans le tube numéro 2 L'expérience qui nous intéresse Et bien c'est de l'amidon avec de l'amylase Alors autant T0, on a une coloration bleu nuit Puis la coloration devient de plus en plus brune Jusqu'à 15 minutes Donc ça veut dire que la digestion La catalyse enzymatique de l'amidon Qui donne du glucose Se fait et est arrivée à 18 minutes On n'a plus du tout d'amidon Donc ça veut dire que l'amylase a bien digéré C'est-à-dire biocatalysé La réaction de l'amidon Qui se transforme en glucose Alors donc entre la coloration bleu nuit De ce tube 2 Et la coloration transparente Et bien on a une coloration brune Ça veut dire que de plus en plus brune Ça veut dire que... Et de moins en moins bleu nuit Donc ça veut bien dire qu'on passe de l'amidon Au dextrine, au maltose, puis au glucose Donc si bien qu'au bout de 18 minutes Il n'y a plus que du glucose Donc ça veut dire qu'on comprend bien Que là dans la bouche Lorsque l'on mange, lorsque l'on a de l'amidon Dans la bouche Et bien l'amylase va bien Commencer son rôle de digestion Donc de catalyse de transformation De l'amidon en glucose Qui va se poursuivre tout doucement Dans l'estomac Puis dans l'intestin En sachant que le pancréas a également Des amylases Et qu'arrivée dans l'intestin Et bien le pancréas déverse Ces enzymes dans l'intestin Et la digestion se poursuit Si elle n'avait pas été terminée Avant le lieu d'arriver Là où il y a L'amylase pancréatique Alors ensuite Pour le tube numéro 3 On avait de l'emploi d'amidon Donc de l'amidon avec de l'eau On s'attendait à ce qu'il ne se passe rien Et puis effectivement Sur les 25 minutes Sur les 21 minutes Toutes les 3 minutes On a fait un prélèvement Et on a dans tous les Donc dans les 4 Dans les 4 alvéoles On a On a 8 Colorations bleu nuit Donc ça veut dire que l'amidon Est resté de l'amidon Donc c'était le tube témoin Donc par référence On a bien vérifié que dans l'eau Rien ne se passe L'amylase et l'acide chlorhydrique Ont catalysé la réaction de transformation D'un substrat en un produit Le substrat c'est l'amidon Le produit c'est Alors le produit final en tout cas C'est le glucose L'amylase salivaire a très bien joué son rôle Rôle que l'on comprend Efficace au niveau du corps humain Bon voilà Donc là on a bien mis en évidence L'action d'une enzyme Sur un substrat particulier Essayons une deuxième expérience C'est à dire le suivi continu D'une réaction catalysée par une enzyme Suivi continu D'une réaction catalysée par une enzyme Alors Là par exemple On avait dans le cas précédent Toutes les 3 minutes On faisait un prélèvement Mais là on ne va pas prélever Toutes les 3 minutes On va prélever régulièrement On va essayer de comprendre L'évolution de la quantité de dioxygène Produit au cours du temps Dans une réaction un petit peu spéciale Alors essayons de comprendre Nous allons faire La quantité de dioxygène dissous en mg En fonction du temps Pourquoi quantité de dioxygène dissous En fonction du temps ? Eh bien Voilà le principe Les péroxidases Sont des enzymes Qui sont présentes Chez presque tous les êtres vivants Tous les êtres vivants Ont des péroxidases Ces enzymes permettent de lutter Contre le stress oxydatif En dégradant les péroxides Qui sont des substances Très toxiques Qui sont dérivées de l'oxygène Produites par le métabolisme respiratoire La catalase est un exemple Alors la catalase par exemple Va catalyser la réaction de dégradation De ce péroxide d'hydrogène Qui est toxique pour l'organisme Alors la formule chimique Du péroxide d'hydrogène C'est H2O2 L'eau c'est H2O Alors ce substrat sera Le péroxide d'hydrogène Le produit final sera De l'eau et du dioxygène Et au milieu Donc vous mettez une flèche au milieu Et on va imaginer Que la catalase Va catalyser cette réaction Donc cette transformation De ce substrat en un produit Donc ça veut dire que 2 H2O2 Si la réaction se fait Grâce à la catalase Et bien va donner 2 H2O Plus une molécule de dioxygène Alors cette réaction Est très facilement Peut-être très facilement Étudiée Et suivie expérimentalement Par un dispositif HexaO Qui va utiliser Bien entendu Une sonde Dans ce cas là A dioxygène Donc ça veut dire Par exemple On a une enceinte Imaginons qu'on a une enceinte On a On met H2O2 On met La catalase C'est à dire l'enzyme Et puis on va suivre Grâce à la sonde A dioxygène Que l'on a mis Dans l'enceinte Qui va recueillir Entre autres Le dioxygène Et bien on va voir On va suivre L'évolution du dioxygène Qui va nous permettre De comprendre L'évolution De la réaction En fonction du temps Donc c'est pour cela Qu'on mesure La quantité de dioxygène Dissous Dans l'eau Parce que Cette sonde Va relever Ce dioxygène Et bien montrer Que La catalyse Grâce à la catalase A été possible C'est à dire que Le peroxyde d'hydrogène S'est bien transformé En H2O Plus De l'oxygène Donc je répète Que l'oxygène Est révélateur Du fait que La réaction A bien eu lieu Alors Le protocole expérimental Il faut préparer Un extrait enzymatique Qui va contenir La catalase Par exemple On peut avoir Des navets Des radis Donc un navet De radis Ou de réfort Alors on introduit Le substrat Alors c'est quoi Le substrat Et bien c'est le Peroxyde d'hydrogène Substrat C'est le Composé de départ C'est la molécule De départ Donc là on aura bien H2O2 C'est à dire le Peroxyde d'hydrogène Donc on introduit Le substrat Dans l'enceinte On utilise Une sonde A dioxygène Et on va Démarrer la mesure C'est à dire On va démarrer L'expérience Que l'on appelle Expérience EXAO Donc assistée par Expérience Assistée par Ordinateur On introduit Un temps Un temps Un certain temps Donc là par exemple Ce sera au bout De 30 Même 40 secondes Enfin 30 secondes En fait On introduit 0,5 millilitres D'extrait enzymatique C'est à dire De catalase enzymatique Donc à travers Donc les navets Le radis Le réfort Donc La catalase On peut l'obtenir A partir d'un navet A partir d'un radis Ou à partir Du réfort Alors Donc On introduit 0,5 millilitres D'extrait enzymatique Au bout de 30 secondes A peu près Alors il faut penser A faire une mesure Témoin évidemment Donc ça veut dire Que On fait Donc on prépare Une enceinte On met On met Le substrat Donc le pyroxyde D'hydrogène Mais on n'introduit Pas à 30 secondes L'enzyme Et dans l'expérience En elle-même On introduit L'enzyme à 30 secondes Alors Donc on a dit Qu'on a préparé Un extrait Enzymatique On a introduit Le substrat Dans l'enceinte Et on lance La mesure Alors évidemment Après avoir mis La sonde à dioxygène Et on lance la mesure Alors là Il n'y a pas encore De catalase Donc ça veut dire Que la quantité De dioxygène Alors si on se réfère A l'expérience Témoin La quantité De dioxygène Est constante Pendant Alors on fait L'expérience Pendant 150 secondes Voilà Donc la courbe Part à Un petit peu moins On va dire 7 7 mg De dioxygène Par litre Donc dissous Qui dissous Dans de l'eau Et bien Cette quantité Dans le tube Témoin Attention Le tube Où l'on ne met pas De catalase Mais on met bien Le pyroxyde d'hydrogène Qui est le substrat Et bien Cette quantité De dioxygène Dissous Reste à 7,5 mg Par litre Pendant les 150 secondes Lorsque l'on introduit Dans l'expérience En elle même On introduit Donc on met le substrat Dans l'enceinte C'est à dire Le pyroxyde d'hydrogène On met la sonde A dioxygène Mais on ne met pas Encore l'enzyme Mais on démarre L'expérience Donc on a bien Au départ Toujours la même chose A peu près 7,5 mg Alors mg De dioxygène Par litre Et cette quantité Reste stable Jusqu'à Jusqu'à 40 secondes Mais Là on a introduit L'enzyme Donc la catalase On l'a introduit A 30 secondes Donc ça veut dire Que jusqu'à 40 secondes Donc pendant 10 secondes En fait Entre 30 et 40 Ça fait 10 30 pour aller à 40 Ça fait 10 Il ne se passe rien Mais à 40 On s'aperçoit Et de manière Très progressive Que la quantité De dioxygène Augmente Régulièrement Pour atteindre Pratiquement un palier A 150 secondes Et cette quantité Passe de 7,5 mg De dioxygène Dissou A 20 mg De dioxygène Dissou Donc ça veut dire quoi ? Si on exploite Les résultats On voit bien Que puisque La quantité De dioxygène Augmente Et puisque Lorsqu'il n'y a pas De catalase La quantité De dioxygène Reste constante Et donc On comprend bien Qu'en présence De catalase Enfin Puisqu'il y a La catalase Dans l'expérience Réelle Et bien Enfin réelle Entre guillemets Et bien on a bien L'action De De catalyse De De la part De la catalase C'est à dire Qu'elle transforme bien Le substrat H2O2 En deux produits H2O et O2 Mais H2O On ne sait pas Mais on s'en doute En tout cas Il y a du dioxygène Qui a été libéré Et on a vraiment Mesuré la quantité De dioxygène On a bien vu Que cette quantité Augmentait En fonction du temps Et augmentait De manière régulière Mais atteignait Un palier Donc Là On pourrait se poser La question éventuellement On comprend bien Pourquoi Alors s'il y a une certaine quantité De peroxyde d'hydrogène On met une certaine quantité De catalase Qui est une enzyme C'est une protéine N'oublions pas Que c'est une protéine Issue de l'expression D'un gène Donc c'est à dire Un enchaînement D'acides aminés Qui a pu se replier Pour former Trois dimensions Enfin Une molécule A 3D En trois dimensions Donc On s'aperçoit À un moment donné Que la quantité De dioxygène Augmente Très nettement Mais Atteint un palier Alors on peut se poser La question C'est un petit peu bizarre Maintenant Troisième chose Les enzymes Sont des catalyseurs Indispensables À la vie cellulaire Alors un catalyseur C'est une substance Qui augmente La vitesse D'une réaction chimique Elle intervient Dans son mécanisme Mais ne participe pas Au bilan De la réaction En fait on avait bien dit Qu'on a un substrat Substrat de départ L'enzyme va agir Biocatalyser la réaction Et on va obtenir Un produit Alors en utilisant Le même dispositif Expérimental Que dans le document Précédent Donc dans le document Numéro 2 C'est à dire Le document Alors le document Qui montre Qui explique En fait comment Les résultats Concernant La transformation Chimique Biochimique Enfin chimique On va dire Biochimique Parce que la catalase Est fabriquée Dans le corps humain Aussi Et bien Transformation De H2O2 En 2 H2O Et O2 Et bien Donc en utilisant Le même dispositif On peut vérifier Que l'enzyme Péroxidase N'est pas consommé Alors c'est à dire Qu'elle n'a pas disparu Et elle reste même disponible Ça veut dire Que en fait Ce qui se passe C'est qu'on a un substrat On a l'enzyme Et avant que le produit Apparaisse On va avoir une liaison Du substrat Avec l'enzyme Donc on a ES Qui va se former Puis la réaction Va se faire Parce que l'enzyme Va biocatalyser La transformation Du substrat En produit Donc je répète On a le substrat Liaison du substrat Avec l'enzyme L'enzyme Permet la catalyse De la réaction C'est à dire Le substrat Va devenir un produit Mais l'enzyme Reste encore fixé Au produit Puis l'enzyme Est libéré Et l'enzyme Étant libéré Et le produit Étant libéré Et bien l'enzyme Devient disponible Pour une autre fixation Donc pour une autre Catalyse Donc à nouveau Elle se fixe Cette enzyme Sur un substrat SE SP Alors P Plus E Ça veut dire Que l'enzyme Est libéré A chaque fois Et elle peut Reservir Plusieurs fois Donc c'est ce qui Peut expliquer Que la réaction Entre autres D'un biocatalyser Donc va augmenter Enfin Cette enzyme Va faire en sorte Que la vitesse De réaction biochimique Va augmenter Et cette enzyme Intervient dans le mécanisme Mais elle ne participe Pas au bilan De la réaction Ça veut dire Que le substrat Donne bien un produit Sous l'action De l'enzyme Mais l'enzyme Elle-même Reste l'enzyme Voilà Donc c'est ce que L'on va C'est ce que L'on peut comprendre Donc les enzymes Sont en général Désignés par le suffixe ASE A-S-E En complément Du nom du substrat Et ou de la réaction Catalysée Par exemple L'amylase Est une enzyme Dont le substrat Est l'amidon L'hydrolase Est une enzyme Qui catalyse Une réaction D'hydrolyse L'ADN polymérase Est une enzyme Qui va accélérer La polymérisation De l'ADN Bon voilà Donc ce qu'on peut dire Avant de quitter ce cours C'est qu'une enzyme En fait Qui résulte De l'expression D'un certain gène Va avoir Donc lorsque la traduction D'un ARN messager Est possible Elle va avoir Tout d'abord Tendance A former Une structure primaire Mais dû au fait Que les acides aminés Ont des fonctions Particulaires Acides Hydrophobes Basiques Etc Et bien Cette structure primaire Va se transformer En une structure tertiaire Et cette structure tertiaire Va posséder Quelque part Au niveau de cette structure Donc des espèces D'endroits On va parler De sites De fixations Et de sites Catalytiques Ca veut dire que Par exemple Si on prend une enzyme E Elle possède un site Donc l'amylase Ou tout autre enzyme Elle possède un site De fixation Du substrat Donc on va comprendre Que l'enzyme Et le substrat Vont se fixer Vont se lier entre eux De manière provisoire Grâce au site De fixation Puis Ensuite L'enzyme Possède également Un site catalytique Ca veut dire que Le substrat Va se transformer En produit Toujours lorsque Lorsque l'enzyme Est fixé au substrat Et lorsque le produit Est formé Et bien On aura La liaison Enzyme La liaison Enzyme Produit Grâce au site De fixation Et le site catalytique Aura bien fait La réaction De transformation Du substrat En un produit Et puis ensuite L'enzyme Va être libéré Ca veut dire Qu'au niveau du site Le site de fixation Va libérer En quelque sorte Le produit Et l'enzyme Va être libéré Également Et de ce fait là L'enzyme Va pouvoir Être utilisé Pour une autre réaction De transformation Du substrat En un produit Voilà Donc nous avons répondu Au problème Pourquoi les enzymes Sont-elles nécessaires A la réalisation Des réactions Biochimiques Les enzymes Sont des biocatalyseurs Sont des catalyseurs Biologiques On peut dire Également Biocatalyseurs Elles interviennent Dans toutes les réactions Biochimiques Du moins Une très très grande partie Et ces enzymes Sont des séquences D'acides aminés D'abord Qui forment Une structure primaire Puis une structure tertiaire Ces enzymes Proviennent De l'expression D'un gène Donc Suite à la transcription Qui a donné Un précurseur ARN messager Qui lui-même Subit une maturation Sous forme d'épissage Avec élimination D'un tronc Et regroupement De certains exons Va donner Un ARN messager Bien particulier Qui va subir La traduction Et grâce à un code Génétique De codon En codon On va avoir Une transformation Enfin Une équivalence Pour permettre La biosynthèse De la protéine Qui est le phénotype Qui est Qui est le phénotype Moléculaire Et à noter Que l'ARN messager Est aussi un phénotype Moléculaire Bon voilà Le cours est terminé Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada